Mineurs ou majeurs, pauvres ou riches, tout le monde a des droits, la justice est accessible à tous. Mais encore faut-il le savoir. En participant à ces ateliers, axés sur l'organisation et le fonctionnement de la justice, ces jeunes découvrent un monde encore inconnu. J'ai appris quelque chose par la justice. La justice protège des femmes enceintes, des enfants et des personnes qui ont besoin de protection. Si tu voles quelqu'un, quelque chose qui n'est pas à toi, tu vas être poursuivi par la justice. Moi je croyais que c'était que les majeurs qui allaient en prison. Aujourd'hui j'apprends que même à 13 ans, on peut nous affairement en prison. J'ai appris ici que si par exemple moi je suis salarié, j'ai des conflits avec mon patron comme ça, je peux me mettre en fonction de mes droits pour attaquer le patron en fait. Parce que moi aussi j'ai des droits en tant qu'employé. Quand vous entendez parler de la justice, vous pensez à quoi ? Ils pensaient que la justice n'est pas du tout difficile à accéder. Et surtout le fait qu'ils pensaient qu'il y avait des gens sur la question de la part de l'impartialité des juges. Donc j'ai senti un peu qu'il y avait pas mal de réticences là-dessus. Et surtout aussi sur la gratuité. Donc aujourd'hui à Mayotte, on a 75% de la population qui peut être éligible à l'aide juridictionnelle. C'est un formulaire qui permet justement la prise en charge des frais d'avocat. Mais je me suis rendu compte que pour eux, la justice est payante. Conscient de la méconnaissance de la population, le CDAD, le Conseil départemental d'accès au droit, a tenu à organiser la nuit du droit à Mayotte. On en rencontre assez souvent une population qui vient, qui dit que oui, c'est pas normal. Enfin, il s'est passé un méfait, j'ai pas eu justice et tout. Du coup, nous, on est vraiment là pour pouvoir faire cette liaison entre le tribunal et la population. Et à travers ce qu'on rencontre tous les jours, on arrive à comprendre que le droit est mal compris. Mal appliqué, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas mal compris. Les associations qui accompagnent les jeunes ont pu également échanger avec les professionnels du droit, discussions portant notamment sur les droits des personnes en situation de handicap. Merci. Merci.